Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Où sont passés les 33 milliards engagés par Abdoulaye Djoufsar ? Nous allons rester toujours sur le coronavirus Sud Quotidien. Docteur Fall Sambre de l'Ordre des médecins à l'aide. On risque d'arriver à un non-retour. Réoumé Quotidien révèle OFNA, corruption sous wad de Ngo de Falkan fait de graves révélations. Dans le quotidien Tribune Assemblée Nationale, un cas communautaire. Le Covid-19 continue de dicter sa loi 24 décès en une semaine. 798 positifs, 100 cas communautaires, 21 cas graves. Libération dans la même logique, Covid-19, semaine macabre pour le Sénégal. 24 morts en 7 jours, 5 décès enregistrés le week-end, porte le bilan à 84 morts. 249 malades de plus en 2 jours, 21 patients dans un état jugé grave. Affaire des phobies, Bougazélie libre, le parquet s'oppose aux demandes de ses trois complices présumés. Symbolique coloniale avec Fédère Blé-Tirailleur, se pose la question dans le Sud Quotidien. En ce qui concerne le dossier d'énomination des rues, le quotidien titre à sa une stature qu'au Saint-Louis Rufis, une décolonisation inachevée. Augustin Sengon-Goré, congarde Goré intacte avec ses rues. A l'une d'oeil, Plateau souhaite un débat sur la question. L'exclusive titre à sa une don de sang, audience au palais, condoléances chez Mimi, son corps, la face républicaine d'un antisystémiste. Rue source a révélé le brisoué scandale dans la distribution de l'aide alimentaire au village de Tchepmayel, l'enquête de la gendarmerie. D'anciens habitants de Tchepmayel qui ont déménagé à Trouba depuis des lustres ont pu mettre la main sur le riz de Mansourfaye, le chef religieux auteur de la dénonciation chez les gendarmes. Le village en question est effacé de la région de Tchepmayel depuis 1983. Informés, les pandors se sont transportés sur les liens, ont bloqué le reste du butin et auditionné tous les bénéficiaires jusqu'à tard dans la soirée. Pour critique, cours d'appel de Kaoulak, les dessous de l'insubordination du juge Yaya Amadouja. Délibérés du procédé phobier ouf de soulagement pour Papachon. Vox Populi revient sur les coupures d'eau intempestives à Dakar, la pénérudeau fait bouillir la colère. Dakarois et refusquois au bord de la crise des nerfs et de la révolte. L'observateur titre à sa une, à une salle enquête doublée chronique d'une salle affaire de pétrole et d'argent. Le réquisitoire définitif du procureur serait Nbasiruguey toujours attendu. Ndeyefate Dioblondin de Arlino Boks souligne que ce n'est pas ce régime-là qui fera la lumière. Mamadoula Mendialo de Teki renseigne que tout ou tard, la lumière sera faite sur cette affaire. Coup de filet de la gendarmerie Angon. Le film de l'arrestation des bails falservaux présumés de la mafia de la cocaïne. Sur le quotidien, la troisième mandat présidentielle, Papsambambou balise le chemin à Makisal. Enquête, avortement présumé ou règlement de compte, ça sent le Roussi pour Cheriérimsek. Le journaliste est convoqué ce matin à la section de recherche pour une sombre affaire d'avortement. Trois personnes ont déjà été arrêtées, un infirmier, la mineure et son amie. Et enfin, l'actualité sportive de ce jour sur le quotidien. Premier Ligue reprise des Lyon. Sadio et Sarre affûté. Kouyaté très solide. Mané a été le meilleur de Liverpool accroché à Everton. Ismail Sarre a fait des misères à la défense de l'Essiste. Kouyaté est Cristal Palace tout proche de l'Europe. Et sur le quotidien record, le Real Madrid au pouvoir. Liverpool, toujours pas de prolongation, Klopp crée un départ de Sadio Mag. LH Madiké Khan, milliers de terres du Jaraf, convaincu qu'on ne peut pas rattraper Tenguec FC. Anbal Seydou Diouf, président de la Fédération. Je serai candidat à ma propre successif. Founou Lomb, renseigne que Satiès accepte l'offre de Gaston, prêt à affronter Gris-Bordeaux. S'il refuse, je comprendrai son choix. Une belle opportunité de le croiser. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. A demain, Inch'Allah. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.